Une fille de 7 ans reçoit des implants mammaires comme cadeau de Noël Souffrant d'une déformation, ne se sentant pas bien dans leur peau ou poursuivant un quelconque idéal physique, certaines personnes peuvent recourir à la chirurgie esthétique dans le but d'améliorer leur apparence ou de surmonter leur complexe Cependant, il existe des cas spécifiques et controversés où on se pose la question de la légitimité d'une telle procédure. Un marché qui bat son plein ! Suite aux innombrables polémiques suscitées par les implants mammaires dans les années 90, ceux en gel ont été interdits en France entre 1995 et 2001, année à laquelle la silicone a été réhabilitée par la FSAP, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Cette réintroduction des implants en gel de silicone a bouleversé la société et le marché français. Durant les dix dernières années, parmi toutes les chirurgies esthétiques existantes, l'augmentation mammaire reste des plus fréquentes. Le sondage de l'ISAP, la Société internationale de la chirurgie plastique esthétique, datant de 2010, puis mis à jour en 2013, démontre que la liposuction est en tête de liste, 18.8, suivie de l'augmentation mammaire, 17, et de la blépharoplastie, 13.5. On trouve par la suite la rhinoplastie, 9.4, et enfin l'abdominoplastie, 7.3. Selon un sondage réalisé par Ari Interactive en 2010, 87 des Français avaient envie de modifier une zone spécifique de leur corps ou de leur visage, s'ils en avaient la possibilité. La partie du corps la plus concernée reste le ventre, 64, suivi par les cuisses, 50, les fesses, 38, et les seins, 37. Un cadeau pas comme les autres. Sa mère, Dana Manson, dit avoir tout essayé pour convaincre sa fille que ses seins allaient grandir avec le temps, mais Juliet était complètement obsédé par l'idée d'avoir des implants mammaires. Madame Manson a alors emmené sa fille chez un psychiatre espérant éloigner cette dernière de son obsession. La suite était tout sauf prévisible, puisqu'après une douzaine de séances avec le psychiatre de renommée Eduardo Ramy, celui-ci a conclu que la petite fille souffrait d'une sévère dépression et d'un manque cruel d'estime de soi, et a informé la mère que cette chirurgie pourrait lui faire beaucoup de bien. Suivant alors le conseil du DR. Ramire, Dana a contacté plusieurs cliniques aux Etats-Unis et au Mexique, mais aucune n'a voulu effectuer une augmentation de la mère sur une fille de cet âge-là, jusqu'à ce qu'elle trouve une réponse positive auprès d'un centre clinique à Hangzhou, en Chine, où les médecins ont donné suite à sa demande. Son départ pour la Chine a eu lieu le 22 décembre, et l'opération a pu être réalisée deux jours plus tard. Selon le centre clinique, elle n'a duré que deux heures et s'est déroulée comme prévu. Une enfant avec un tour de poitrine de 80 cm. La jeune fille aujourd'hui a un tour de poitrine de 80 cm, et sa mère dit qu'elle est extrêmement contente de ses nouveaux seins. Mais l'histoire de Julie ne s'était pas arrêtée là. Ayant capté l'attention de beaucoup de gens à travers le monde en postant plus d'une photo sur Instagram après la chirurgie, elle a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Enormément de gens dénoncent le comportement irresponsable des mençons qui ont autorisé leur fille à subir une chirurgie plastique à un âge aussi précoce, tandis que d'autres ont pointé du doigt le psychiatre qui était à l'origine de la recommandation. Mais malgré tout le bataille médiatique et les protestations, Dana affirme avoir fait le meilleur choix pour sa fille et maintient n'avoir aucun regret. Parfois, les enfants, êtres à la fois réceptifs et influençables, peuvent tomber très facilement sous le conditionnement social et médiatique, et c'est là que le rôle des parents prend tout son sens. Ils doivent traiter l'enfant en tant qu'elle et ne pas céder à ses caprices, comme s'il s'agissait d'un adulte tout à fait autonome et conscient des conséquences de ses actes. Cela devrait servir d'avertissement à tous les parents qui pourraient un jour, ne sachant pas quoi faire, céder aux fantaisies de leurs enfants au lieu de consulter des spécialistes. Sous-titrage Société Radio-Canada